Plus de présentations? C'est un de la période des questions. Le chef de l'opposition officielle de Sa Majesté Royale. Monsieur le Président, mes questions s'adressent à la Première Ministre. J'espère que tout le monde a eu l'occasion de voir la lettre de la Chambre des commerces de l'Ontario ce matin. Ils avaient beaucoup à dire sur le plafonnement et l'échange. En fait, ils partagent plusieurs inquiétudes de notre parti. Ils savent que l'Ontario pourrait perdre des emplois et de l'investissement en raison de ce plafonnement et échange. La Chambre a aussi noté que les libéraux doivent considérer de la façon dont l'on peut exporter des emplois alors que l'on importe de la pollution. Est-ce que ce gouvernement arrêtera d'exporter des emplois et d'importer de la pollution sous leur dangereux régime de plafonnement et échange? La Première Ministre. Je suis certaine que le chef de l'opposition sait très bien que le gouvernement fédéral a demandé que chaque province et territoire ait une façon. Un certain régime de plafonnement et échange en place d'ici 2018. Je suis certaine qu'il est au courant que la raison pour laquelle ce régime a été mis en place, c'est qu'en tant qu'humanité, nous faisons face au plus grand défi de notre histoire. C'est-à-dire de comprendre que le changement climatique est réel. L'Ontario va de l'avant avec un plan pour plafonner la pollution qui peut être produite par une entreprise afin de diminuer la pollution, de diminuer les gaz à effet de serre. Nous avons décidé d'aller de l'avant de cette façon parce que c'est la meilleure façon d'équilibrer l'abordabilité avec la diminution d'émission. Voilà pourquoi nous avons choisi ce régime. En fait, le plan proposé de l'autre côté coûterait quatre fois plus que notre plan. Merci. Intervention du Président. Député de Renfro, quand vous ne m'ayez pas entendu, revenez à l'ordre. Complémentaire. Encore à la Première Ministre. Elle dit que ce régime est demandé par le fédéral. Laissez-moi dire, le gouvernement fédéral n'a pas demandé à l'Ontario d'envoyer 200 millions à la Californie d'ici 2020. Le fédéral nous n'a pas demandé d'envoyer 2 milliards d'ici 2030 pour financer les entreprises de la Californie et du Québec. On est moins concurrentiels en raison de ce régime. Nous avons besoin de diminuer les émissions en Ontario. Et la Chambre des commerces a dit que l'on importe de la pollution en Ontario. Maintenant, la vérificatrice générale dit qu'on ne diminuera pas les émissions de façon significative ici en Ontario. Et la Chambre dit que vous allez importer de la pollution. Ne pouvez pas prendre une pause et réaliser que vous aidez les entreprises en Californie. Pourquoi est-ce que vous vous continuez sur cette voie? La Première Ministre. Voici ce que les conservateurs veulent nous voir faire. Ils veulent nous engager sur une voie qui serait plus dispendieuse. Mais ce qui m'inquiète encore plus, c'est qu'elles seraient moins efficaces. Il y a des jeunes qui sont dans nos tribunes aujourd'hui. Des jeunes qui s'intéressent à avoir un avenir durable pour la planète, M. le Président. Il est donc essentiel que chaque territoire de compétence fasse sa part. Nous avons choisi la façon la plus efficace sur le plan financier et le plus abordable. Ce que suggèrent les conservateurs coûterait aux entreprises, aux particuliers, aux familles. Ça leur coûterait quatre fois le coût de notre plan. Ça n'a aucun sens. Ce ne serait pas aussi efficace et ce ne serait certainement pas aussi abordable. Complémentaire final, M. le Président, la Première Ministre ne sont pas fondées sur la réalité. La Chambre des commerces s'inquiète de son régime. Intervention du Président. J'espérais qu'une fois avoir commencé à entendre le chahut, je demanderais d'arrêter et que ça cesserait. Mais je vais donc passer aux avertissements plus rapidement puisque ce n'est pas le cas. Et si c'est ce qu'il faut faire, eh bien, qu'il en soit ainsi. Le chef de l'opposition. On parle ici de protéger la planète pour les enfants qui nous écoutent aujourd'hui. Mais la réalité, c'est que son plan ne fait pas cela. Selon la vérificatrice générale, leur plan créera la perte d'emplois, d'investissements. La Chambre des commerces est claire à ce fait. Et nous allons importer de la pollution sous leur plan. Pouvez-vous y croire? On ne diminue même pas les émissions ici. Nous établissons un nouveau coût aux entreprises. Pourquoi est-ce que la Première Ministre veut tuer l'emploi ici et importer plus de pollution? Ça n'a aucun sens. Ça affecte l'Ontario et ça nous rend moins concurrentiels ici en Ontario, M. le Président. L'intervention du Président, s'il vous plaît, la Première Ministre. Au ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique. Merci, M. le Président. Le chef de l'opposition propose ici d'augmenter le tarif sur la pollution de 18 $ à 72 $. Je suis curieux. Si le chef de l'opposition peut se tourner vers la gauche et parler au député de Leeds-Grenville, qui appuie Kevin O'Leary dans la course à la candidature pour le Parti conservateur fédéral, qui est, O'Leary a dit, qu'il ferait campagne contre Patrick Brown et ses idées. Une taxe sur le carbone, ça ne fait aucun sens, M. le Président. Intervention du Président, s'il vous plaît. ... Sous-titrage MFP. 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 Il y a un coût associé et c'est pourquoi nous allons voir des réductions à l'avenir. À la première ministre, 1650 $, c'est déjà un montant très élevé pour le loyer d'un appartement qui n'a qu'une superficie de 500 pieds carrés, mais c'est ça la réalité pour Graham Farquhar. 1650 $ était déjà très élevé, mais finalement, le propriétaire de l'appartement a décidé de doubler ce loyer. La première ministre a dit hier que c'était inadmissible, mais elle n'a pas discuté de ses plans pour s'attaquer au problème. Quand est-ce qu'elle prendra des mesures concrètes? Par exemple, quand est-ce qu'elle fermera l'échappatoire quand on a le contrôle du loyer de 1991? La première ministre. Je suis tout à fait au courant. Le député de Toronto Danforth comprend à quel point c'est une question importante. Le ministre du Logement a répondu à ses préoccupations. Nous comprenons la situation. Il faut faire quelque chose. Nous allons déposer un plan portant sur ce problème et portant sur l'abordabilité des logements. Il y a des changements qui sont nécessaires et ils seront mis en place. Donc, on n'est pas en désaccord. Quelque chose doit être fait. Et nous allons déposer des propositions à cet effet bientôt. Monsieur le Président, les propriétaires veulent plus d'argent et les locataires deviennent de plus en plus nerveux. Le Président, Generation Squeeze, a déposé un rapport selon lequel les qualités de vie des jeunes dans le Grand Toronto s'empirent. Le rapport discute du coût élevé du logement. Selon le rapport, les jeunes qui travaillent à temps plein peinent à joindre les deux bouts. La première ministre dira-t-elle à cette génération qu'elle continuera de voir une réduction de la qualité de vie parce qu'elle a peur d'agir et elle n'a pas envie de fermer cet échappatoire dans la loi? La première ministre, comme je viens de le dire, il n'existe aucun argument. Je suis d'accord. Il faut faire quelque chose. Et cette question d'équité pour les locataires doit être équilibrée avec celle des propriétaires. Mais lorsque je suis entré en fonction en 2003, moi, j'ai encouragé des changements aux lois concernant cette question. Nous avons apporté des changements visant à appuyer les locataires. Mais nous ne pouvons pas nous reposer sur nos lauriers. Nous ne sommes pas en désaccord. Et je soutiens le point de vue du député de Toronto Danforth. Il y a davantage qui doit être fait. Nous déposons plusieurs volets dans le cadre de notre plan visant à s'attaquer au problème en matière d'abordabilité. Si moi, j'étais première ministre, ça serait une honte de dire que j'ai demandé ces changements depuis 2003 et que rien n'a été fait. Les gens se font expulser de leur logement. La première ministre, si elle voulait agir pour s'attaquer à ce problème auquel font face les jeunes, elle est tout à fait en mesure d'agir. Va-t-elle déposer le projet de loi néo-démocrate et va-t-elle fermer cet échappatoire de 1991 et va-t-elle défendre les locataires de la province? Fassez-vous. Merci. La première ministre, ministre du Logement. Merci, monsieur le Président, et merci de cette question. Cela va sans dire cet inadmissible qu'autant d'Ontariens font face à des loyers si élevés. En tant que ministre du Logement, j'aimerais pouvoir aider les antériens de pouvoir devenir propriétaires de logements. Pour les antériens, une maison n'est pas seulement une chambre, mais c'est une source de fierté. Parlons de nos mesures déjà réalisées. Nous avons déjà discuté des possibilités de mettre en place des mesures de contrôle de loyer. Donc peut-être que la troisième partie n'accepte pas notre réponse, qui est oui. Nous travaillons avec les municipalités pour promouvoir les unités secondaires, parce que l'offre est importante et j'aurai davantage de dire durant les réponses complémentaires. Nouvelle question. Merci à la Présidente du Conseil du Trésor. Hier, il s'est avéré que le Président d'OPG, qui a le salaire le plus élevé dans la province en 2016, avait un salaire augmenté de 700 000 $ supérieur au salaire divulgué sur la liste des traitements. C'était donc une prime, mais qui ne figurait pas sur la liste des traitements du gouvernement. Combien d'autres primes ont été cachées par la Présidente du Conseil du Trésor? La Présidente du Conseil du Trésor. Merci beaucoup. Les traitements de la fonction publique divulguée sur la liste de soleil ne constituent pas les salaires annuels. Mais comme le prescrit vos messes législatives, ça fait partie du formulaire T4. C'est donc selon la demande de Révenu Canada. C'est ça le traitement divulgué. Mais c'est vrai que certains autres éléments ne sont pas rendus publics. Par exemple, les régimes de retraite. Député de Bruce Gray-Own-Sound à l'ordre. Donc les cotisations au régime de retraite ne sont pas divulguées et ceci ne contrevient pas à la loi qui a été créée par votre parti. Nos messes législatives par rapport au traitement des cadres supérieurs complémentaires. Merci. Ce gouvernement donne des primes salariales de plus de 100 000 $ pour des projets qui ne respectaient pas les budgets ni les délais. C'est comme Oprah Winfrey. Et probablement, vous aurez une autre prime salariale en-dessous de votre fauteuil. Le projet n'est pas encore terminé, mais les contribuables devront payer des centaines de milliers de dollars. Combien d'autres primes salariales ont été damnées à la suite des projets qui ne respectaient ni les budgets ni les délais? Ministre de l'énergie. Merci. Quant à OPG et quant à la remise au niveau des centrales nucléaires, le président d'OPG nous a dit qu'il respecte le budget et les délais du projet. C'est donc une excellente nouvelle pour les Ontariens. Et quant à OPG, comme l'a dit la présidente du Conseil du Trésor, nous suivons le processus tel qu'a été prévu par notre cadre à cet effet. Et il y a eu des comparateurs étudiés pour déterminer ces salaires. Et ce sont des salaires concurrentiels au sein de ce secteur. Nous parlons des experts sur le plan nucléaire et nous voulons que ces exploitants soient les meilleurs au monde. Comme l'a dit la présidente du Conseil du Trésor, le salaire de M. Lyle a été divulgué sur la Liste du Soleil, juste comme les salaires qui figurent sur la Formule 4. Nouvelle question, députée de Toronto, Danforth, à la première ministre. Hier, j'ai lu d'une jeune femme qui peine à payer ses factures. Elle travaille dans le domaine du design, mais elle n'arrive pas à payer son loyer. Donc, elle travaille aussi dans un bar. Elle travaille 60 heures par semaine. Et donc, elle a du mal à joindre les deux bouts. La première ministre pourrait l'aider. La première ministre prendra tel engagement d'appuyer mon projet de loi visant à fermer les chapatoires quant au contrôle du loyer afin d'aider Victoria et des autres ontériens dans le besoin. Merci. Comme j'ai déjà dit, je sais que le député de Toronto, Danforth, comprend la gravité de la situation. Il parle au groupe qui représente les locataires. Et donc, des personnes comme Ascolia, Pat Moore, travaillent avec moi. Et il les connaît. Et il comprend les préoccupations des locataires à l'échelle de la province. Et donc, en déposant son projet de loi, cette journée même, le ministre du Logement avait dit que c'est un dossier qui nous préoccupe et que nous allons de l'avant. Nous allons déposer une proposition visant à mettre en place quelques changements. Donc, comme je l'ai dit à la château de la deuxième partie, on n'est pas en désaccord. Il faut faire quelque chose. Et ces changements s'ajouteront aux changements déjà réalisés. Complémentaires. Les préoccupations et les engagements ne sont pas les mêmes choses. Ceux qui demandent du logement à l'Université de Toronto nous disent que ces locataires ont l'impression que c'est leur faute qu'ils se trouvent dans une telle situation. Selon le rapport de Generation Squeeze, ces jeunes se sont coupables. Donc, la première ministre s'engagera-t-elle à s'attaquer au problème qui entraîne une perte d'espoir de la part des jeunes ontariens? Fermera-t-elle cet échappatoire? Monsieur le Président, l'abordabilité du logement nous préoccupe tous. Je rencontre des gens dans mon quartier qui parlent du coût du loyer et les obstacles auxquels font face nos enfants en matière de logement. Comme je l'ai dit la semaine dernière, nous mettons en place un plan visant à s'attaquer à ces problèmes. Il y aura une réforme importante du contrôle des loyers et ceci est dans le cadre de l'étude de la loi sur l'habitation. Donc, ceci se pose depuis le mois de juin. Nouvelle question, député du Tobago Centre. Merci, Monsieur le Président. Cette question s'adresse à la ministre de l'Éducation. Après mon élection, j'ai appris que le conseil scolaire de Toronto allait vendre l'école publique Silver Creek. Donc, des enfants ayant des besoins particuliers seraient obligés d'assister à l'école ailleurs. C'était, d'après moi, inadmissible de mettre à risque l'existence de ces services. Donc, j'ai accordé une priorité à l'idée de protéger cette école. Je l'ai fait en collaboration avec les représentants de ma circonscription et en collaboration avec plusieurs ministères de notre gouvernement. Hier, Madame la Ministre, vous avez annoncé l'intention de notre gouvernement quant à cette question. Madame la Ministre, pouvez-vous nous parler davantage sur l'annonce d'hier ? Madame la Ministre de l'Éducation, j'ai d'excellents collègues comme le député de l'Otoboco Centre et de Kingston-Lays-Isle et on en a besoin. J'ai annoncé que la province a l'intention d'offrir ces services dans deux installations. Et donc, il y aura un soutien pour les enfants ayant des besoins particuliers et pour des places en garderie agréées. Et le programme pour enfants qui est offert à l'heure actuelle à l'école McNichol et à l'école Silver Creek. Tant que les familles sont au courant que ces services sont à leur disposition. Et donc, c'est grâce à la collaboration avec les députés et les municipalités. Nous aimerions protéger les pôles communautaires à l'échelle de la province. Merci Madame la Ministre. C'était un honneur de participer à l'annonce d'hier. C'est pour ça que je suis devenu politicien. C'était un moment tout à fait émouvant. Donc, grâce à notre travail visant à protéger ces services, j'ai parlé à un grand nombre de familles. Et je peux vous dire que j'apprécie à quel point ces services sont importants pour les familles et pour les enfants à l'échelle de la province. Et je suis fier que nous reconnaissons la valeur de ces deux écoles, qui sont des pôles communautaires et qui appuient les services au sein des collectivités. La province a l'intention de devenir propriétaire de cette école et donc les parents des Tobacco Centre sont au courant que nous avons pris l'engagement de défendre les services visant à appuyer les enfants ayant des besoins particuliers. Madame la Ministre, pouvez-vous parler de l'importance de ces pôles? Madame la Ministre, le ministre des Services à l'Enfance et à la Jeunesse, je voudrais remercier le député de sa question. Je suis très fier de voir de telles initiatives. Les écoles Silver Creek et McNichol ne sont pas uniquement des écoles, mais sont des endroits là où des familles accèdent aux services importants. L'école Silver Creek offre des places en garderie agréée et des services spécialisés pour enfants ayant des besoins particuliers. Les deux écoles offrent des services sur le plan de la santé mentale des enfants et des services pour enfants autistes. Elles sont en mesure d'offrir ces services grâce à deux programmes, Adventure Place et Tobacco Children's Centre. Ces appuis sont si importants pour nos collectivités. En tant que ministre des Services à l'Enfance et à la Jeunesse, j'ai passé beaucoup de temps avec les parents de la province qui comprennent l'importance de ces services. Nouvelle question, la députée de Halliburton, Goethe d'Expra. Merci. Au procureur général, il y a deux semaines durant la période des questions, j'ai demandé au gouvernement de rendre obligatoire la formation en matière d'agressions sexuelles pour le personnel du réseau juridique. Mais le procureur général a rejeté l'idée et nous a dit que ceci mit l'indépendance du réseau juridique. Donc c'est bizarre qu'hier, une députée du gouvernement a annoncé son intention de déposer un projet de loi qui vise à mettre en place des mesures qui n'avaient pas l'appui de la première ministre la semaine dernière. La députée de Davenport avait dit qu'elle avait l'appui de son groupe parlementaire concernant le dépôt de ce projet de loi. Je me demande donc, est-ce que le procureur général est au courant du point de vue de ses collègues quant à cette question? Ma question au procureur général, est-ce qu'il soutient cette formation obligatoire pour les juges? Ou est-ce que ce n'est que des juges politiques et il ne veut pas assumer sa responsabilité? Le procureur général, je remercie la députée d'avoir posé cette question. J'apprécie qu'il y a eu une conférence de presse faite par la députée de Davenport. J'espère que tous les députés comprennent qu'en parlant des matières concernant l'agression sexuelle, ce n'est pas une question partisane. Donc, ça n'a rien à voir avec les ancrages politiques. Notre premier ministre a fait preuve de leadership et nous avons mis en place des stratégies visant à s'attaquer à ces problèmes. Et je suis fier des mesures déposées par le premier ministre qui a mis en place que la stratégie, ce n'est jamais acceptable, qui a pour but de mettre fin à la violence et au harcèlement à caractère sexuel. Et c'est l'occasion de faire preuve de leadership devant le reste du pays. Complémentaire. Au procureur général, vous avez créé une situation partisane. Il faut faire ce qui s'impose pour protéger les survivants. C'est tout à fait honteux ce que vous avez fait. Le grand nombre de personnes me soutiennent quant à cette formation obligatoire. C'est une préoccupation des intériens. Donc, vous n'avez pas la volonté d'agir. Si le gouvernement Wynne prenait au sérieux cette question, il déposerait un projet de loi gouvernemental plutôt qu'un projet de loi des députés. De toute façon, la seule manière d'avoir de l'action de la part du gouvernement, c'est de leur dire que c'est une honte. Au procureur général, quand arrêtera-t-il les jeux politiques et quand s'attaquera-t-il aux problèmes en matière de formation concernant le harcèlement à caractère sexuel? Je vous remercie. À l'ordre. Procureur général. Aux députés de la Chambre, en tant que député et en tant que procureur général, en tant que fils et en tant que mari, en tant que père d'une jeune fille, je prends très au sérieux la question du harcèlement et de l'agression à caractère sexuel. Et donc, de faire de telles accusations, c'est tout à fait dommage. Vous pouvez terminer, s'il vous plaît. En tant que procureur général, eh bien, il y a un principe fondamental à notre démocratie et c'est l'indépendance judiciaire. Nous savons que dans notre système de démocratie, nous ne pouvons pas dire à la magistrature ce qu'il devrait faire ou ne pas faire. J'ai hâte d'examiner le projet de loi de ce député afin de déterminer quelle est la portée. Merci. Député de Kitchener-Waterloo. Merci beaucoup, M. le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. Le PDG d'OPG a gagné plus de 2 millions de dollars en rémunération totale l'an dernier par le 1,2 million de dollars qui a été muré dans la liste. Et cela a permis au PDG d'avoir plus de 2 millions de dollars de salaire en régime de pension aussi et presque 40 000 dollars en autres paiements. 40 000 dollars, c'est la plupart des jeunes, c'est ce qu'ils gagnent dans cette province et même pas pour certains d'entre eux. Comment cette Première ministre peut-elle justifier ses salaires au cadre, comment peut-elle justifier cela aux jeunes qui ont des difficultés financières? Ministre de l'Énergie. Merci, M. le Président. Je suis heureux à nouveau de discuter du bon travail effectué par OPG dans cette province pour s'assurer que nous avons des tarifs abordables et de l'électricité propre. Je sais que sur papier, ces salaires semblent être très élevés, mais il ne faut pas oublier, M. le Président, que ce sont ces personnes qui sont des experts techniques nucléaires. Les comparatifs qui sont employés, eh bien, ils ne sont pas les mieux rémunérés dans ce secteur, mais ils ne sont pas les moins bien rémunérés dans ce secteur. Nous voulons aussi nous assurer que nos installations nucléaires sont exploitées par... Vous pouvez terminer. Monsieur le Président, nous voulons nous assurer que nos installations nucléaires sont exploitées par les meilleures personnes afin d'assurer la sécurité et la santé de toutes les personnes en province et c'est ce que les cadres d'OPG font. Complémentaire. Encore une fois, à la Première ministre, ses salaires élevés, ses primes et ses prestations de retraite sont indéfendables. Ils sont élevés sur papier, mais aussi dans le monde réel. La Première ministre comprendit que toute une génération dans cette province a du travail instable et on éprouve des difficultés financières. Un rapport démontre aujourd'hui que l'Ontario a la deuxième pire économie pour les jeunes au pays. En fait, et je cite, aucune autre province a signalé une diminution de rémunération depuis 2003, sauf l'Ontario, cela signifie que les jeunes ontariens travaillent pour moins d'argent que leurs parents à un moment où il y a des tarifs plus élevés d'électricité et des coûts de loyer exorbitants. Ce gouvernement va-t-il rendre la vie plus abordable pour les gens de cette province? Merci, Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Encore une fois, Monsieur le Président, je reconnais que ces salaires sont élevés, mais ce sont nos experts techniques nucléaires qui exploitent nos installations. Ils maintiennent des normes de sécurité élevées, ils s'assurent de respecter toutes ces normes et ils assurent la fourniture d'électricité partout dans cette province. Lorsqu'il est question de s'assurer que les gens ont des modes de vie abordables, eh bien, c'est ce que nous avons fait avec notre plan sur l'électricité. Nous avons un plan afin de réduire les tarifs de 35 %. Nous avons travaillé avec des experts d'OPG pour nous assurer de trouver des manières de réduire nos tarifs d'électricité. Une réduction de 25 % pour toutes les familles, les petites entreprises et les productions agricoles partout dans la province. Merci, M. le Président. Nous sommes très fiers de proposer notre plan juste ontarien sur l'hydroélectricité et cela va aider les entreprises partout dans la province. Ma question s'adresse au ministre des Relations autochtones et des Réconciliation. Je sais que notre gouvernement veut travailler avec les Premières Nations afin d'obtenir de meilleurs résultats sociaux et économiques. La collectivité que Shawan a confronté à des problèmes d'inondation depuis des années. Les inondations ont fait en sorte que cette collectivité a dû décréter l'état d'urgence. Ces citoyens sont vulnérables. Cette question existe depuis longtemps et nécessite une attention immédiate. Qu'est-ce que notre gouvernement fait afin d'aider cette collectivité de la Première Nation? Merci, M. le Président. M. le Président, la sécurité et le mieux-être des collectivités autochtones en Ontario, surtout les Premières Nations, constituent une priorité absolue de notre gouvernement. Nous prenons cette question très au sérieux. Pendant trop longtemps, les gens de cette Première Nation ont dû endurer des évacuations annuelles et ils ont aussi dû endurer toutes sortes de problèmes physiques en raison de ces inondations. Avec mon collègue, le ministre Bennett, je me suis rendu à Keshwan vendredi dernier. Et nous avons conclu une entente tripartite entre cette Première Nation, le gouvernement fédéral et le gouvernement de l'Ontario. J'ai rencontré de nombreux membres de cette collectivité et j'ai été très touché par mes rencontres avec les enfants dans cette collectivité qui ont vraiment hâte que cette question difficile soit réglée. Le Canada, l'Ontario et cette Première Nation sont engagés à travailler ensemble afin de remédier à ces problèmes d'inondation. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Je suis fière d'entendre que notre gouvernement s'engage à travailler avec les collectivités des Premières Nations comme celle de Keshwan afin de confronter ces problèmes. Tous les gens devraient vivre dans un milieu sécuritaire et stable et ne devraient pas endurer des difficultés hors de leur contrôle. Même s'il y a bien du travail à faire, je suis très content de savoir que le gouvernement prend les mesures nécessaires afin de régler ce problème. Des ententes comme celle-ci vont faire en sorte que nous avons un meilleur partenariat avec les Premières Nations. Le ministre peut-il donner plus de détails pour ce qui est de cette entente importante? M. le Président, voici ce qui a mené à la conclusion de cette entente impartite. Au cours des premières années, Keshwan a été assujetti à des états d'urgence et des ordres d'évacuation en raison des inondations. Et cela s'est produit à répétition. Cela pose de grandes répercussions socio-économiques et de sécurité. Le chef Friday de cette Première Nation a demandé à la Première ministre Wynne que l'Ontario se joigne avec eux et le gouvernement fédéral afin de rémédier à ce problème. Nous avons répondu à cet appel. Nous avons discuté avec le gouvernement fédéral et cette Première Nation. Nous comprenons les préoccupations immédiates et nous savons que des mesures immédiates doivent être prises. Voilà pourquoi je me suis rendue à Keshwan vendredi et j'ai conclu cette entente avec le ministre Bennett et le chef Friday. Réponse? Merci. Nouvelle question. Député de Népessing. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Énergie. En fin de semaine, j'ai parlé avec les PDG de Legion Branch à North Bay. Leur facture d'hydroélectricité était passée de 40 000 $ à 48 000 $. Et ça, c'est malgré le fait qu'ils ont changé leur éclairage et tout ce qu'on leur avait conseillé de faire. Bill Jenkins, pardon, Bill Wilkin et Jill Thompson, ils m'ont dit que l'électricité leur a vraiment fait du mal. Ils m'ont dit qu'ils avaient presque fait falloir en raison de ses factures. Et cette Légion a dû vendre leur édifice. C'est un exemple flagrant de la manière dont les politiques mal avisées de ce gouvernement font du mal aux collectivités en Ontario et créent des histoires d'horreur. Je demande au ministre, le gouvernement va-t-il s'asier leur publicité partisane et va-t-il régler la crise d'électricité qui l'ont créé en Ontario. Merci, M. le Président. Je veux remercier le député de sa question afin de souligner quelques organisations dans cette province qui éprouvent des difficultés. Et voilà pourquoi nous avons agi avec le plan juste d'électricité. Les organisations comme les Légions et bien d'autres établissements dans nos circonscriptions vont faire l'objet de cette réduction de 25 %. Et voilà pourquoi nous avons proposé ce plan. Nous voulons aider ces organisations. Et j'espère que le député va discuter de ce qu'ils vont faire comme parti s'ils ont l'occasion de dévoiler leur plan. Mais M. le Président, ils n'ont pas de plan. Ils n'ont aucune idée au sujet de ce système. Tout ce qu'ils ont fait, c'est de permettre au système de se détourner pendant des décennies. Avec notre gouvernement, nous avons rebâti ce système pour nous assurer de fournir de l'électricité au nord de l'Ontario. Et nous avons maintenant un plan abordable qui va aider les Légions partout dans la province. Complémentaire. Eh bien, il n'a pas compris. La Légion a dû vendre son édifice. Preston, Billy et Jim, ils m'ont dit, et je cite, « Cela nous a fait du mal. Nous avons dû mettre à pied du personnel. Et c'est en raison des factures d'électricité. Ils ne peuvent plus appuyer leurs groupes de musiques et tous les groupes qui ont permis aux athlètes de réussir. Ils n'ont plus de Légions où ils peuvent organiser des collectes devant. Ils ne peuvent plus s'occuper des anciens combattants. Et c'est ce qui leur fait le plus de mal. Et ils veulent jeter le blâme sur les factures d'électricité. Eh bien, ils ne possèdent plus cet édifice de la Légion 33. Notre parti a partagé ces histoires tragiques d'électricité pendant la période des questions. Mais les députés de l'autre côté nous chahutent. Combien d'autres édifices doivent être fermés avant que ce gouvernement prenne des mesures à cet égard? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir. Merci. Ministre, merci, M. le Président. À bien avant mon arrivée ici, ce gouvernement avait pris des mesures. Nous avons bâti un système pour nous assurer d'avoir un système fiable et propre. C'est quelque chose que l'autre côté n'a pas fait lorsqu'il était au pouvoir. Ils ont gelé les tarifs pour s'assurer qu'il n'y avait pas d'investissement fait dans le système. Nous avons investi 50 milliards de dollars pour nous assurer d'avoir un système propre, écologique et fiable. Le plan juste sur l'électricité va aider les légions, va aider les clubs de curling et 50 000 petites entreprises et familles. Ce que nous faisons, c'est que nous nous assurons que notre plan sur l'électricité va profiter à tous les gens de cette province. Ils n'ont pas de plan, M. le Président. Ils n'ont même pas le temps d'en envisager un. La seule chose que ce député peut faire, c'est rédiger une lettre au sujet de la LNH des Olympiques. Chef du troisième parti. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la première ministre. À l'ordre. À l'ordre. Député de Leans-Granville. Le ministre de la Santé a cessé toutes les admissions à un foyer de soins à Sault-Saint-Marie. On a dit qu'il y avait des dangers sérieux pour la sécurité et le mieux-être des résidents. Ce sont des nouvelles troublantes pour les familles dont les êtres chers vivent à Searwood. Et cela ajoute au stress des personnes qui attendent des soins de longue durée dans cette région. La première ministre va-t-elle dire aux gens de Sault-Saint-Marie quels sont les risques graves qui ont été trouvés à Searwood Lodge? Et puisqu'il n'appuie pas les normes minimales en matière de sécurité, comment va-t-elle faire pour s'assurer que ces résidents sont gardés en sécurité? Ministre des Soins et de longue durée. Merci, M. le Président. J'apprécie la question par rapport à Searwood. Et, M. le Président, il va sans dire que tous les résidents de soins de longue durée dans cette province méritent de vivre dans ces résidences dans un milieu de compassion et de sécurité. Voilà pourquoi la qualité des soins est tellement importante pour ce gouvernement et nous avons mis en oeuvre un régime d'inspection qui nous permet d'offrir ces garanties. Et il faut comprendre que dans la minorité des cas où il n'y a pas de normes minimales de soins, eh bien, les foyers de soins sont requis de le faire en vertu de la loi. Donc, il est vrai qu'un arrêt d'admission a été émis pour ce qui est de Searwood et je suis heureux d'expliquer les raisons d'aller à cela pendant des questions complémentaires. Les familles sont préoccupées par rapport à leurs résidents de Searwood Lodge. En moins de deux ans, cette installation à but lucratif a reçu au moins 20 ordres de se conformer et 84 avis écrits de violation de la loi. Les nouvelles admissions ont été suspendues en 2015, M. le Président. Mais cette situation se produit à nouveau. Les gens de Sault-Saint-Marie et partout en Ontario veulent des mesures concrètes afin d'améliorer la qualité des soins de longue durée pour toutes nos personnes âgées. Mais cette première ministre refuse de bien doter les foyers de soins de longue durée et refuse d'appuyer nos demandes visant à avoir des normes minimales en matière de sécurité. Pourquoi ne veut-elle pas s'assurer que tous les aînés en Ontario vivent en dignité, dans le confort et la sécurité qu'ils méritent? Ministre, eh bien, M. le Président, lorsque le ministère a mené des inspections de qualité l'an dernier, ils ont trouvé certains secteurs de non-conformité. Cela comprenait le fait de ne pas suivre les bons plans, aussi les déclencheurs liés au comportement des résidents. S'il y avait aussi des blessures physiques, il n'y avait pas de programme en place pour ce qui est de la prévention des chutes et des blessures, ne pas signaler les abus au directeur immédiatement et le fait de ne pas s'assurer qu'il y avait une collaboration suffisante entre le personnel et d'autres. Pour ce qui est de l'évaluation des résidents, aussi pour ce qui est des plans de soins, il y avait aussi des cas où des changements ont été apportés sans l'approbation du médecin traitant. Donc, ce sont des questions sérieuses. Je veux rassurer les résidents de ce foyer de soins de longue durée, ainsi que leurs familles, que leur sécurité est garantie. Nous traitons de ces questions. Nous surveillons la situation de près, M. le Président. Merci beaucoup, M. le Président. Ma question est pour la ministre déléguée aux Affaires francophones, l'honorable Marie-France Lalande. M. le Président, comme vous le savez, nous avons célébré la journée internationale de la francophonie le mois dernier. Je sais que notre gouvernement, et plus particulièrement la ministre déléguée aux Affaires francophones, a commémoré de plusieurs façons. En effet, c'est la première journée internationale de la francophonie que l'Ontario célèbre en tant que membre observateur de l'Organisation internationale de la francophonie. Je crois que c'est un moment fort pour les francophones dans notre province. Il n'y a plus d'opportunités que jamais auparavant. Est-ce que la ministre peut nous expliquer comment notre gouvernement travaille pour faire rayonner notre francophonie ontérienne en dehors de nos frontières? Merci. Le ministre responsable des Affaires francophones. Je remercie le député d'Étobico-Nord pour sa question. Et je tiens vraiment à souligner que c'est un très grand ami de la francophonie. M. le Président, en effet, l'Ontario n'a jamais rayonné autant en francophonie, et ce, au-delà de ses frontières. La semaine dernière, j'ai eu la chance de participer à notre première séance du Conseil permanent de la francophonie à Paris en tant que membre observateur. Une autre belle occasion de parler de nos 611 500 franco-ontariens, de nos institutions bilingues et francophones, ainsi que des atouts de notre province et des diplomates francophones et francophiles de partout dans le monde. M. le Président, laissez-moi vous dire que la communauté internationale a beaucoup à apprendre sur la francophonie ontarienne et que les gens à qui nous parlons sont vraiment impressionnés par son dynamisme, sa vitalité et ses institutions. De plus, cette expérience fut une opportunité pour en apprendre davantage sur ce que la francophonie a offrir sur notre rôle futur dans cette grande organisation internationale. Je remercie la ministre pour sa réponse. Je suis vraiment fier de tout le progrès réalisé pour les franco-ontariennes et les franco-ontariennes. Les francophones font partie de l'histoire d'Ontario. Moi-même, j'ai aussi une communauté francophone et francophile très, très dynamique et vocale dans ma circonscription des tobaccos nord. M. le Président, est-ce qu'il y a des autres initiatives qui pourraient soutenir notre francophonie pour que la ministre continue de rayonner pour les générations à venir? M. le ministre. Merci beaucoup. Écoutez, vendredi dernier, ma collègue Laura Albanese et moi-même, ainsi que Dr Cadry, participions à un forum fédéral-provincial-territorial sur l'immigration francophone. M. le Président, cette rencontre était historique. Pour la première fois en 150 ans d'histoire, les ministres de l'Immigration et de la francophonie se rencontraient pour discuter de stratégies pour renforcer l'immigration francophone. Et nous le savons, ici en Ontario, cette immigration sera cruciale pour nos communautés francophones. M. le Président, laissez-moi vous dire que la voix de l'Ontario a été entendue à ce chapitre à Moncton. D'ailleurs, j'en profite pour remercier tout particulièrement ma collègue Laura Albanese pour son dévouement par rapport à cet enjeu, alors que nous travaillons fort pour tenter d'atteindre la cible de 5 % d'immigration francophone en Ontario. Et laissez-moi vous dire que nous allons continuer de soutenir nos communautés francophones, que ce soit à travers des initiatives locales ou globales, pour qu'elles puissent croître et prospérer. Merci, M. le Président. Merci. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé. J'ai travaillé avec un concitoyen de Dufferin-Kelland qui a eu des problèmes de santé. Il avait besoin de chirurgie et qu'il avait besoin de beaucoup de choses. Il avait une longue liste. Ça prendrait une année jusqu'à sa consultation et deux ans jusqu'à la chirurgie. M. Alford veut savoir pourquoi est-ce qu'il est forcé d'attendre trois ans pour avoir sa chirurgie très nécessaire pour le dos. Le ministre de la Santé, bien sûr, je ne connais pas les détails de ce monsieur, de la situation de ce monsieur. Je ne peux pas passer des commentaires spécifiques, mais nous travaillons à avoir des investissements ciblés. Les listes d'attente, les délais d'attente, comme je l'ai mentionné hier, elles varient de médecins de famille à spécialistes, spécialistes et à la procédure médicale. On a le temps le plus court à tout le pays, mais il faut tout faire, faire davantage. Un des défis qu'on a, c'était avec les procédures orthopédiques et en particulier la chirurgie du dos. Et donc, on a des retards, des listes d'attente, mais on a amélioré, fait des améliorations et peut-être ça prend du temps pour aller à la consultation. Mais c'est tout un défi et je serai prêt à parler à des députés de la question spécifique. Merci. Question complémentaire. M. Alcorn a besoin de l'aide maintenant. C'est une offre bien, mais il a besoin. Il n'est pas un candidat pour des injections de cortisone. Cortisone et son médecin a dit qu'il doit avoir une chirurgie. Mais le temps a été limité, donc il ne peut pas avoir accès à la chirurgie. Quand est-ce que ce gouvernement va commencer à lutter contre les médecins et va changer le modèle de financement afin qu'on puisse avoir moins de temps? Réponse du ministre, je vais parler du cas spécifique parce que c'est difficile, sans savoir les détails, mais on a investi presque 2 milliards de dollars pour plus de 3 millions de procédures médicales additionnelles depuis que nous sommes arrivés au pouvoir. Et ça, c'est spécifique aux procédures chirurgiques pour qui sont cibles les gens qui ont des problèmes de dos. Mais comme on a mentionné à Toronto, Hamilton et Thunder Bay, on a un programme qui s'appelle ISAC qui répond en particulier aux gens qui ont des troubles en bas du dos avec un processus centralisé et des mesures de soutien différents peuvent donner le soutien nécessaire et si nécessaire, la chirurgie dont ils ont besoin de manière expédiée. Encore une fois, je donne la même offre de discuter davantage. Merci, une belle question. Le député de Winsett et comme c'est. Merci, ma question ce matin s'adresse à la Première ministre. Bonjour, Madame la Première ministre. J'ai une histoire triste et incroyable. Mon concitoyen, Larry Bloom, reçoit des prestations du programme L'Ontario au travail. Il reçoit le maximum de 706. Son loyer est de 406. Il doit repayer de 35,30 $ parce que c'est un surpayement. Ça lui laisse seulement 264,70 $ pour vivre, mais son facture d'électricité a augmenté et est allée à un maximum de 273,40 $. Et il a seulement 8,70 $ dans le trou avant de payer et de manger. Est-ce que la Première ministre pense que ces politiques et énergétiques ont un avis plus facile à la population ontarienne? Le ministre de l'Énergie. Merci. Et j'aimerais remercier le député d'avoir posé cette question. Et j'aimerais parler peut-être avec le député par la suite si on peut faire quelque chose pour aider cette personne. Je ne connais pas toutes les circonstances reliées, mais il y a des programmes qui sont en place pour aider les particuliers comme cette personne-là. C'est pourquoi on a avancé le programme de soutien pour les Ontariens et on travaille... Le programme ontarien d'aide relative aux frais d'électricité. Et on travaille avec le ministère des services sociaux et communautaires pour assurer que tous les prestataires du programme l'Ontario de travail puissent avoir de l'aide et qu'il n'y ait pas une obligation d'avoir la signature. On veut voir les rabais qui sont reçus, les remboursements qui sont reçus par les gens. Et c'est en place pour aider de tels particuliers comme celui mentionné par le député. Merci. Question complémentaire, M. le Président. Le coût plus élevé de l'électricité dépasse toutes les augmentations que les gens reçoivent du programme l'Ontario de travail ou du programme de soutien aux personnes handicapées. Même une réduction de 17 % des factures d'électricité qui s'en vient en été, ça laisserait à l'air 37 $ et 68 cents pour vivre pendant tout le mois. C'est un dollar 26 par jour. Un dollar 26 par jour pour pouvoir survivre après la réduction de 17 % des factures d'électricité qui s'en vient en été, comme vous le dites. M. le Président, qu'est-ce que cela va prendre à ceux que ce gouvernement prennent mieux soin ? Les gens comme Larry Bruner, des gens qui ont besoin de l'aide le plus. Interruption du Président. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Le ministre. Merci, M. le Président. Encore une fois, je remercie le député de la question et de souligner ces enjeux et c'est pourquoi on a agi avec le plan pour l'équité dans le secteur de l'électricité. On donnera 25 % de réduction en été. On va s'assurer que les gens qui reçoivent des prestations de OT et du POSPH et qui vont utiliser le programme que j'ai mentionné par la suite pour qu'on va réduire de 50 % et on va donner la possibilité à plus de particuliers d'être admissibles pour avoir les réductions dans leur propre poche, les rabais. Comme on a dit, il fallait investir dans le réseau et on reconnaît que ça coûte de l'argent. C'est pourquoi on s'assure que le plan d'équité dans le secteur de l'électricité puisse avoir une réduction de 25 % à tout le monde. Le député d'Axe, on le rappelle réellement, je veux reconnaître les amis qui sont ici, Cody Koop et Angéline, qui sont ici de ma région. Je ne fais pas normalement, mais on a eu un ancien député qui sont ici, qui étaient ici, qui étaient obligés de partir. Le député de Fort William, dans le 30e législateur, M. Ian Angus, était ici. Il était aussi député fédéral. Je voulais le reconnaître. Le ministre des Finances, ça rappelle le règlement. Oui, j'aimerais corriger ce que j'ai dit. On dit qu'on sera des actionnaires majoritaires après la vente d'Iderwin. On sera un actionnaire majeur. Tous les députés ont le droit de corriger ce qu'ils ont dit. Il n'y a pas de vote différé. La Chambre est en pause jusqu'à 15 heures. 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 – Sous-titrage FR 2021